Très bien, on m'a donné le feu vert. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion, à cette table ronde de durabilité de l'UPI. J'ai quelques annonces à faire. Premièrement, nous avons les services des interprètes en espagnol, anglais et français. N'hésitez pas à parler dans votre langue, dans l'une de ces langues, vous serez interprété. Pour écouter l'interprétation, il faut choisir la langue de votre soi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A, questions et réponses, plutôt que dans le chat. Je m'appelle Susan Alexander, je suis la directrice de la durabilité au Bureau international de l'UPU et j'ai l'honneur de présenter un panel distingué sur la viabilité énergétique et le financement climatique. Avant de commencer et de présenter les intervenants, j'aimerais inviter M. Marianne Oswald, vice-directeur général de l'UPU, de faire quelques introductions liminaires. Merci beaucoup Suzanne, chers collègues. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet événement virtuel qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Poste. En fait, c'est plutôt la semaine mondiale de la Poste ici à Berne. Le thème de 2022, c'est la Poste pour la planète. Et le sujet de cette table ronde, c'est la transition vers l'énergie verte et c'est tout à fait d'actualité. L'énergie fait également en ce moment l'actualité pour deux régions essentielles. D'une part, nous avons une crise énergétique et d'autre part, nous avons une crise climatique. Il est de la responsabilité des organisations internationales telles que l'UPU de répondre à ces défis. Ces deux crises ont des implications immédiates et pratiques pour le secteur postal. Et toute menace sur l'approvisionnement ou le caractère abordable de l'énergie doit être considérée comme une menace pour le système postal lui-même. L'énergie est essentielle à notre activité postale de base et à la modernisation du secteur par la numérisation et la diversification. Dans le même sens, le changement climatique constitue une menace pour l'intégrité et la qualité de nos réseaux postaux et modifie la façon dont les Postes exercent leurs activités. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on assiste à une vague de chaleur ou à une tempête très importante dont les scientifiques confirment qu'elle a été aggravée par les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui compte, c'est la façon dont nous répondons à ces menaces. Notre infrastructure postale doit être résiliente grâce à ces perturbations. Nous devons investir dans une infrastructure capable de s'adapter à une nouvelle réalité et de se remettre rapidement à des événements extrêmes. Nous devons également faire partie de la solution climatique en réduisant notre demande d'énergie et en rendant nos opérations plus écologiques afin d'être le partenaire de choix des clients de plus en plus sensibles au climat. Aujourd'hui, nous avons réuni plusieurs experts pour donner leur point de vue sur la transition vers des énergies renouvelables, une solution pour le secteur postal qui peut améliorer sa résilience climatique et énergétique. Et je tiens à exprimer ma gratitude envers nos intervenants et j'encourage les participants à profiter pleinement de leurs connaissances pendant la période de questions réponses. Dans ce monde de plus en plus connecté, nous ne pouvons pas résoudre les grands problèmes de manière isolée. Il est essentiel que nous établissions des synergies entre notre sécurité énergétique et nos solutions climatiques. Je vous remercie d'être ici pour écouter et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble à la poursuite de nos voies énergétiques plus vertes dans le secteur postal. Merci. Je vous remercie de ces mots de bienvenue et j'aimerais présenter notre premier intervenant, c'est Monsieur Siva Soma Sundram, le directeur des politiques de la régulation et des marchés du bureau international de l'UPU. Siva, je vous prie, nous vous écoutons. Nous pouvons commencer. Merci beaucoup Suzanne. Bonjour Mesdames et Messieurs. En général je dis bonjour parce que finalement ça contient bonjour, bonsoir, etc. Quel que soit où vous soyez dans le monde, je suis très heureux d'être ici avec vous étant donné l'importance critique et l'actualité de ce dont nous parlons aujourd'hui. Comme l'a dit le vice-directeur général, la sécurité énergétique, la crise climatique et la résilience des entreprises face aux crises climatiques font souvent l'actualité. On le voit bien. Mais je pense que il existe un lien, un axe entre les deux et ceci est traité par les responsables des politiques et cela n'attire pas forcément beaucoup l'attention. Et je pense que ce séminaire nous donnera une occasion tout à fait opportune de considérer ses aspects depuis la perspective du secteur postal. Alors je suis bien conscient que certains participants d'aujourd'hui ne viennent pas du secteur postal et je pense qu'il y a des représentants d'autres secteurs. Alors je vous prie de faire preuve de patience car j'aimerais parler de la manière dont on considère le rôle de l'énergie dans le secteur postal. Et de cette manière, cela me permettra de voir le lien avec les actions climatiques et les actions climatiques et le programme climatique. Alors je pense qu'il est évident que transporter des colis ou des enveloppes fait partie, enfin c'est l'essentiel, le plus important de l'activité postale. Et pour cela, on utilise des véhicules qui souvent fonctionnent aux combustibles fossiles. Mais ce n'est pas une question de véhicules seulement. Il faut reconnaître que dans le secteur postal, nous nous efforçons toujours d'améliorer la qualité, la qualité du service et ceci pousse les opérateurs postaux à modifier leurs activités. Le tri du courrier ou d'autres secteurs utilisent beaucoup d'énergie et avec la numérisation de ces activités, eh bien la demande en énergie augmente. Et en plus de tout cela, il nous faut reconnaître que le secteur postal embauche beaucoup de monde. Et donc les employés ont le droit d'avoir de bonnes conditions de travail. Donc dans les centres de travail. Donc dans les centres de tri, dans les bureaux, il faut qu'il y ait de bonnes conditions de température, de lumière et ceci est lié à l'énergie. Ce n'est pas exactement, ce n'est pas directement ce que l'on appelle la distribution du courrier et des colis. C'est autre chose, mais toujours dans les activités postales. Et donc nous avons des besoins en énergie. Et quand on a une telle dépendance envers l'énergie, les perturbations de la fourniture énergétique et les fluctuations de coûts ont un effet très important, un impact sur la viabilité, la durabilité du secteur postal. Il faut non seulement qu'il y ait assez d'énergie et qu'elle soit abordable, mais comme on l'a vu en Europe, on ne peut pas considérer que cette énergie est un bien acquis. Les taux d'électricité sont vulnérables à toutes sortes de facteurs, socio-économiques, les guerres, les catastrophes naturelles, tout ceci est aggravé par les changements climatiques. Et dans certains cas, il peut y avoir une perturbation pour les secteurs postaux quand on a le plus besoin d'énergie. Un exemple, quand il y a des cyclones, quand il y a des destructions de réservoirs de combustible ou des destructions d'infrastructures, eh bien, les opérateurs sociaux sont souvent les premiers sur le terrain et ils ont absolument besoin d'énergie pour la prestation de leurs services. Donc, il est très clair pour nous à l'UPU qu'il nous faut des solutions aux crises énergétiques présentes et futures. Il nous faut une résilience à long terme pour assurer nos fournitures en énergie. Et ceci m'amène à cet axe entre l'action climatique et la sécurité énergétique. Et l'UPU est très actif, elle a reconnu. Même chose pour les États membres, il s'agit d'une question en termes de politique centrale. Il faut absolument que l'on aborde la crise climatique par le truchement de fournitures viables, durables d'énergie. Quand vous avez des orientations claires en termes d'action climatique et dans les activités, eh bien, d'une certaine manière, on peut avoir un effet sur la demande énergétique. Et ce qui est de plus en plus évident, c'est que nous avons cet axe et si on peut réduire la demande énergétique par une utilisation plus efficace, plus efficiente de l'énergie, en réduisant nos émissions à gaz à effet de serre, eh bien, les besoins en énergie peuvent être ajustés pour réagir à une crise. Toutefois, nous avons d'autres activités qui sont importantes, par exemple, l'électrification des véhicules, utiliser des sources renouvelables d'énergie, d'électricité, et ceci pour renforcer la viabilité énergétique des systèmes postaux. Nous allons écouter des témoignages de nos opérateurs postaux dans leurs efforts d'écologiser leurs activités. Et ce sont des témoignages qui, je suis sûr, seront passionnants pour cette transition. Alors, pour terminer rapidement, Susan, je dirais que l'on peut attirer l'attention sur le travail que l'UPU a commencé dans ce cadre. Au cours du congrès d'Abidjan de 2021, les États membres ont adopté la résolution C-17 d'une manière unanime. Cela prouvait clairement à tous que le secteur postal prend tout à fait au sérieux l'action climatique. Cela fait partie d'un aspect de l'avenir que nous devons aborder. Alors, nous avons fixé des cibles volontaires en termes d'émissions de gaz à effet de serre, partager des connaissances, des expériences, et aussi pour soutenir le développement d'infrastructures postales qui soient plus décarbonées. Alors, au cours de ce parcours qui a commencé, aujourd'hui et au cours des prochains mois, nous allons parler des activités qui sont entreprises pour combler les écarts de connaissances, faire en sorte que les opérateurs puissent dialoguer, que le dialogue se fasse aussi avec le public et le secteur privé, afin que ceux-ci puissent contribuer aux efforts mondiaux dans le cadre du programme climatique et de l'action climatique. Parce que finalement, nous pouvons nous préoccuper de la source de notre électricité pour faire fonctionner notre équipement et nos véhicules, mais je dirais qu'il est tout aussi important, d'un point de vue stratégique, de rechercher des sources d'énergie alternatives, afin que nous puissions avoir un effet positif sur le climat. Suzanne, j'en resterai là, je vous prie. Merci beaucoup. Merci de cette introduction dans le vif du sujet et sur ce dont on va parler aujourd'hui. Et je vais maintenant vous présenter le docteur Rabia Ferroqui. Elle est la directrice du Centre de la connaissance de politique et des finances de l'IRENA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie renouvelable. Elle est ici pour nous parler davantage de son organisation. Rabia Jouk. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, M. Oswald, de cette introduction. Merci, Shiva, de cette excellente présentation. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui. Je vous remercie de cette invitation. Je serai brève au cours des cinq minutes que j'ai à disposition. Je vais vous présenter ce que fait IRENA. Je vais m'arrêter sur les questions plus larges de transition énergétique et ensuite, je serai à votre disposition, bien sûr, pour répondre à des questions. Comme vous le savez peut-être, IRENA est la principale organisation internationale qui planche sur la transition énergétique avec environ 155 pays membres qui participent à ce processus. Au-delà de l'assistance technique et des efforts de renforcement des capacités en faveur des pays et des régions. Ce que fait IRENA, c'est un travail analytique large sur les différents aspects de la transition énergétique. En bref, notre publication phare concerne la définition d'un système énergétique résilient, le World Energy Outlook, et ce qui éclaire le travail IRENA de manière générale et ce qui rend ce rapport unique, c'est qu'on identifie une voie énergétique à l'horizon 2050, mais en proposant des solutions technologiques et en les traduisant en variables socio-économiques. Cela permet aux décideurs politiques de mieux comprendre les possibilités, mais également les défis qui se présenteront. On m'a demandé d'expliquer pourquoi la transition vers les énergies renouvelables est importante. Je vais commencer par le cadre général qui est caractérisé par plusieurs défis. L'un est la pandémie de COVID-19, qui a eu des effets importants sur la demande énergétique mondiale et sur les dynamiques d'approvisionnement. J'aimerais souligner que la sécurité énergétique représentait déjà une difficulté pour la plupart de l'humanité au quotidien. Et puis, bien sûr, il y a l'urgence climatique qui aura des effets sur nous et sur les générations futures si nous ne parvenons pas à atténuer le changement climatique et à nous y adapter. Ces défis s'ajoutent à l'impératif de réduire la fracture d'accès énergétique dans les pays en développement pour permettre un développement durable partout dans le monde. Certains d'entre nous consomment trop. Bon, heureusement, ce n'est pas mon cas. Je sous-consomme, mais certains surconsomment. Donc, dans sa publication, Irena montre qu'il faut une transition, mais également une transition vers l'efficacité énergétique. Ces deux éléments sont la voie la plus réaliste à l'horizon 2050, tel qu'indiqué par le GIEC. En plus d'une transition vers des systèmes d'énergie renouvelable, car elle serait essentielle pour l'approvisionnement énergétique, mais également pour faire face à la pauvreté énergétique. Les mesures clés que nous identifions, et je suis assez schématique, sont une substitution du charbon par les énergies renouvelables, l'interruption des subventions aux combustibles fossiles, les investissements dans des énergies renouvelables, le rythme du déploiement des énergies renouvelables doit être triplé chaque année jusqu'en 2030. L'utilisation efficace de l'énergie dans tous les secteurs, comme je l'ai déjà mentionné, à travers l'innovation, la gestion, etc. La décarbonation à travers l'électrification. L'électrification est très importante. C'est pourquoi on parle de véhicules électriques. L'hydrogène vert devient maintenant une grande solution. Et puis l'utilisation directe des énergies renouvelables. Tout cela doit faire l'objet de priorités. Enfin, une série de mesures très complètes, de politiques très complètes, est nécessaire pour arriver au niveau escompté d'ici 2030. Et quand je parle de série complète de mesures, je parle d'énergie renouvelable, mais également d'autres politiques qui permettent de tirer le meilleur parti des avantages et d'assurer la transition. Ce sont des politiques du travail et d'autres politiques. Des investissements colossaux seront nécessaires au cours des années à venir pour nous donner la possibilité de respecter la limite des 1,5 degrés. Et d'ici 2050, nous devons mobiliser des investissements de 5 700 milliards par an. Les investissements doivent par ailleurs être réorientés des combustibles fossiles vers des énergies et des technologies renouvelables. Pour cela, nous devons fixer un prix sur les investissements nécessaires pour les secteurs énergétiques ou d'autres éléments également, les compétences, par exemple, la numérisation. Cela veut dire former tout cet environnement propice est essentiel pour la transition. Et j'ai encore un point à souligner, je promets que je m'arrête après cela, Suzanne. Le fait que la réussite de la transition écologique dépend d'autres aspects pour que la société puisse le soutenir et pour qu'il y ait un soutien politique. Ce n'est que si nous investissons dans des systèmes énergétiques résilients et équitables. Et j'ai déjà parlé des perturbations des chaînes d'approvisionnement dues à la COVID-19, que nous pourrons parvenir à un développement socio-économique adéquat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabia. Nous sommes tous bien conscients de la situation, mais vous entendre la présenter est véritablement un appel lancé à tous. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. J'ai une question de suivi à vous adresser. Bien sûr, les postes ont différents types d'organisations gouvernementales, quasi-gouvernementales ou partiellement privatisées. Est-ce que c'est quelque chose avec quoi nous devons compter dans le système des postes ? Nous pensons donc qu'il est important qu'il y ait une coordination entre postes et gouvernement au niveau national. Comment pensez-vous que les opérateurs désignés pourraient travailler au mieux avec les gouvernements sur cette voie vers l'énergie verte ? Nos membres chez IRENA sont les gouvernements et les parties prenantes sont différents types de parties prenantes. Ce que nous essayons toujours de faire, bon, en fait, nos premiers clients, ce sont les gouvernements, nous travaillons pour eux, mais ce que nous essayons véritablement de faire, c'est de trouver les synergies mentionnées par Shiva, c'est-à-dire synergies entre les différents types de parties prenantes, ONG, sociétés civiles, secteurs privés, universités, etc. Chez IRENA, il y a quelque chose qui a très bien fonctionné au sein de ma division, c'est une coalition pour l'action qui rassemble tout type de parties prenantes pour aborder les différentes questions et essayer de voir quelles sont les demandes et qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce qui est proposé. Je pourrais vous donner des exemples, mais nous avons une plateforme pour les emplois durables, nous écoutons les gouvernements, leurs besoins, nous écoutons le secteur privé, nous écoutons les syndicats et les autres parties prenantes également, fonctionnaires, sociétés civiles. Je crois que cette discussion, cet échange sont très importants. On comprend quels sont les défis et on comprend quelles pourraient être les solutions. Et comme cela a été mentionné précédemment, il y a également l'échange de bonnes pratiques qui est fondamental. Il faut fournir des conseils pour les politiques en termes d'options, par exemple pour l'achat d'énergie, d'électricité renouvelable. Ce qui compte le plus, c'est d'établir un dialogue entre les différentes parties prenantes pour trouver les meilleures solutions pour un contexte spécifique. Bien sûr, vous rencontrez ce problème dans le secteur postal, mais dans tous les pays, on voit qu'il y a des situations très diversifiées. Ça, c'est difficile. Il faut donc s'adapter à ces situations spécifiques des pays pour promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et puis, bien sûr, il y a également des tendances que l'on constate historiquement. Il y a des dépendances dans le secteur énergétique, avec les flux des énergies, le commerce, etc. On ne peut donc pas tout simplement dire, vous devez changer l'ensemble de votre système et passer au renouvelable. C'est un peu plus compliqué que cela. Donc, le dialogue est fondamental entre les différentes parties prenantes. Merci beaucoup, Syva. Où en sommes-nous à l'UPU pour l'instant, alors que l'on essaie de mettre en œuvre la résolution qui a été adoptée au Congrès de l'année dernière ? Merci de cette question, Suzanne. Je souhaitais reprendre quelques points qui ont été mentionnés par Rabia et qui sont pertinents pour notre travail à l'UPU. Rabia a tout à fait raison lorsqu'elle dit que la question de l'énergie et du climat vont bien plus loin que le secteur postal. En effet, nous devons nous inscrire dans un dialogue plus large. Traditionnellement, les postes ont un rôle de lien entre les citoyens et dépendent de départements gouvernementaux. Et donc, dans beaucoup de pays, les postes ont un statut unique et un rôle unique à jouer. Elles occupent donc une place importante face au gouvernement pour traiter différents aspects des politiques. Et bien sûr, lorsque l'on parle des actions climatiques d'un gouvernement, eh bien, on doit se demander ce que font les postes pour s'attaquer à ce problème. Cela peut aller de choses simples. Par exemple, si nous devions verdir les postes, eh bien, cela entraînerait une plus petite empreinte carbone, mais cela pourrait également tourner autour d'idées liées aux villes intelligentes et le rôle que les postes peuvent jouer pour promouvoir l'utilisation de technologies et d'innovation dans le contexte de villes et de canaux de communication entre citoyens beaucoup plus neutres en termes de climat. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, et c'est quelque chose qui a également été mentionné par Abia, c'est la nécessité de réfléchir du point de vue de certaines parties prenantes. Pour certaines postes, eh bien, ces postes sont des entreprises commerciales et il faut donc couvrir les coûts et répondre aux besoins des clients. Les demandes de la société civile s'orientent de plus en plus vers des services neutres du point de vue climatique ou des services qui contribuent à améliorer l'impact sur le climat. Il existe donc des occasions uniques pour les postes de cibler cette niche des services plus verts qui sont demandés par les citoyens. Nous devons donc penser en dehors du cadre et essayer de répondre à cette demande croissante. En quoi est-ce que cela est lié à l'UPU ? Eh bien, vous savez que l'UPU est l'instance intergouvernementale au sein de laquelle les gouvernements dialoguent concernant le secteur postal. Il existe un engagement clair en vue de l'établissement de mesures de référence concernant les effets des postes sur le climat en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut voir bien sûr comment ces émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites. Donc, on reconnaît de plus en plus que le secteur postal est un élément du secteur logistique plus large et qu'il contribue donc aux émissions de gaz à effet de serre. Il faut voir comment s'y attaquer. Mais plus généralement, également, il y a un engagement qui est pris autour de bonnes pratiques et de partage d'expériences. Comme Rabia l'a dit, il existe des disparités importantes en termes des niveaux de développement et de compréhension des acteurs technologiques. Certains opérateurs postaux font un excellent travail en termes d'action climatique et il y a beaucoup à apprendre d'eux. Ce sont des choses qui peuvent être reproduites. Disposer d'une plateforme à l'UPU pour cet échange de vues et ce partage de connaissances, c'est un bien public que nous pouvons fournir. Enfin, tout cela exige de l'argent. L'argent est là. L'argent est disponible. Mais comment créer les canaux par lesquels l'offre rencontre la demande ? Et je crois que l'UPU, en tant qu'instance intergouvernementale, a un rôle à jouer pour permettre cela. Ce sont donc ces trois dimensions principales sur lesquelles l'UPU s'orientent. Nous avons entamé ce chemin, nous l'avons emprunté. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais nous y parviendrons. Et je m'excuse d'avoir été aussi long. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir planté le décor. Nous allons maintenant demander à nos deux opérateurs postaux de nous présenter plus en détail ce qu'ils ont fait à ce jour. Et bien sûr, vous allez rester avec nous pour pouvoir répondre à d'autres questions plus tard après avoir entendu leur présentation. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais céder la parole à Mme Margot Meidinger, qui est responsable des affaires européennes de responsabilité sociale des entreprises pour La Poste France. Sans plus attendre, Margot, nous aimerions beaucoup entendre votre exposé. Bonjour à tous. Je vous salue depuis Dublin où je suis présente pour une assemblée générale. Dois-je partager ma présentation ? Suzanne, je vais essayer de le faire. Alors, comment y parvenir ? Je ne suis pas certaine de savoir comment procéder, je m'en excuse. Voilà. Oui, Kayla l'a affiché pour vous. Je vais continuer ma présentation en français, étant donné que j'ai l'opportunité de la faire. Donc, effectivement, je vais vous présenter le cas de La Poste et notamment du lancement de notre Green et Sustainable Bond. Je vais vous parler, d'abord vous présenter quelques éléments factuels et après vous donner un peu d'éléments sur l'envers du décor et le pourquoi ce Green Bond. Donc, La Poste, effectivement, a émis deux bonds de deux types différents. En 2018, tout d'abord, nous avons émis notre premier Green Bond pour une valeur de 500 millions d'euros et cela nous a permis de financer 11 projets, dont 71 à destination de bâtiments verts et 29% à destination de transports verts. Comme vous le savez, ce sont là les deux leviers du verdissement, les deux leviers principaux du verdissement des activités postales. Déjà à l'époque, en 2018, quand on avait émis notre Green Bond, La Poste avait dit qu'on reviendrait sur le marché pour émettre un nouveau bond et c'est ce qu'on a fait en 2022. Il y a juste un mois, c'est-à-dire le 7 septembre, on a émis un Sustainable Bond. Donc, c'est un Green plus les enjeux sociaux. Donc, on allait un cran au-dessus puisqu'il s'agissait de financer des actifs verts mais aussi les actifs sociaux et cela nous a permis d'intégrer les engagements sociaux du groupe également dans ce financement. C'était un bond d'une valeur plus élevée, 1,2 milliard d'euros, qui a été sursouscrit quasiment trois fois par les investisseurs, par 130 investisseurs. Si on va un peu plus dans le détail des catégories et notamment de la catégorie verte qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il s'agit toujours de bâtiments propres et de transports verts mais on a aussi élargi, on a ajouté le sujet des énergies renouvelables, on a ajouté l'efficacité énergétique et l'économie circulaire, donc cinq actifs verts et donc effectivement la nouveauté, c'est l'inclusion aussi d'actifs sociaux, notamment tout ce qui est intégration des jeunes, développements socio-économiques. Et donc, sur le prochain slide, je voulais vous parler un peu de l'actif sur les bâtiments verts parce qu'en fait, ce qu'on entend par bâtiments verts, c'est bien sûr les bâtiments où il y a des énergies renouvelables, les bâtiments où il y a de l'autoconsommation, mais c'est aussi les bâtiments qui sont verts par destination, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hôtels de logistique urbaine où on peut passer en flotte de véhicules décarbonés pour le dernier kilomètre. Donc, c'est des bâtiments qui s'appellent verts par destination parce que leur but, c'est de verdir la livraison du dernier kilomètre. Donc, voilà un peu pour les éléments factuels et maintenant sur le pourquoi. Je pense que c'est ça qui est aussi le plus utile pour les postes autour de la table. Donc, pourquoi la poste a emprunté sur le marché privé ? Donc, tout d'abord, le premier objectif, c'est parce que en tant qu'entreprise, on a besoin de cash pour financer notre croissance externe. Et donc, pour financer cette croissance externe, on a souhaité diversifier nos sources de financement. Donc, ça, ça se fait soit par autofinancement, soit par endettement, comme c'est le cas des green et sustainable bonds. Et du coup, aussi, la question se pose pourquoi emprunter spécifiquement via un green ou un sustainable bond ? En 2018, l'idée du green a paru une évidence, on va dire, parce qu'il y a et il y avait et il y a toujours une très forte appétence des investisseurs pour ce type de produit. Comme on le sait, la finance est un des leviers principaux pour verdir l'économie et c'est d'ailleurs la logique justement de la Commission européenne avec la taxonomie qui souhaite orienter les investissements vers les activités vertes. Donc, c'est pour ça que les investisseurs ont une forte appétence pour ces produits parce qu'ils doivent montrer qu'ils investissent aujourd'hui dans le vert. et ils doivent créer des fonds verts qui sont très attractifs pour leurs clients. Et du coup, il y a vraiment trois intérêts, trois avantages très concrets d'un green ou d'un sustainable bond. Le premier avantage, c'est comme c'est des actifs qui sont attractifs, cela permet d'avoir des taux intéressants qui sont souvent plus intéressants que les taux du marché pour d'autres types d'obligations. Deuxièmement, cela nous a permis de diversifier notre base d'investisseurs par rapport à des bondes classiques. Il y a notamment un fonds souverain norvégien qui nous a rejoint, qui n'était jamais venu auparavant et cela nous a permis aussi d'aller vers des investisseurs à l'international. On a eu 60% de nos investisseurs à l'international et notamment en Asie, ce qui est pour nous aussi important parce que ça fait partie des zones où la poste est en train de se développer. Et le troisième avantage qui n'est pas des moindres, c'est que ça nous a permis et ça nous permet de valoriser notre politique RSE, ça nous permet de la mettre en avant, ça nous permet de montrer qu'il y a une appétence des investisseurs pour nos engagements RSE et c'est notamment le cas quand on mène ce qu'on appelle un roadshow, donc quand on va voir les investisseurs pour leur présenter notre projet, forcément là on doit mettre en avant toutes nos priorités, nos enjeux en termes de développement durable et on voit que ça a fonctionné puisque effectivement en 2018 le Green Bond a été sursouscrit quatre fois et en 2022 il a été sursouscrit près de trois fois. donc ça a été vraiment un succès les deux fois et voilà ça nous permet vraiment de financer aussi ce qui est important de dire c'est que c'est des actifs qui sont tournés vers l'avenir. C'est vraiment ça le cœur des actifs qui sont financés. Voilà et je suis ouverte pour toute question sur ce sujet-là passionnant. Merci beaucoup Margot. Merci beaucoup Margot. Rapia doit prendre un congé. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour dire au revoir ? Oui, merci beaucoup. Merci de vous avoir invité. J'en ai beaucoup appris. Écouter des représentants d'autres secteurs me paraît passionnant. J'espère que l'on pourra rester en contact pour savoir comment collaborer. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Rapia. Nous avons eu de la chance de pouvoir nous connecter avec votre secteur par votre truchement. Merci. Très bien. Maintenant nous pouvons passer à l'Amérique latine et écouter une expérience d'une autre poste et après nous aurons notre séance de questions et réponses. J'aimerais aussi vous rappeler que nous avons des interprètes qui vont interpréter soit en français soit en anglais car notre prochain intervenant va s'exprimer en espagnol. J'aimerais vous présenter monsieur Vernet Alexander Rodriguez qui est le coordinateur de la commission de gestion environnementale de la poste du Costa Rica. Je vous prie Vernet bonjour à tous merci beaucoup nous sommes très très fiers d'intervenir au cours de cette réunion pour laquelle nous remercions l'UPI. Je vais vous donner mon exposé en partage. Alors je vais rentrer dans la matière pour ce qui est de l'activité de notre pays. Nous avons un plan de développement durable pour les postes du Costa Rica. Ce plan est très précis. Il s'agit d'un outil pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre et nous avons l'aide de la KBI c'est-à-dire toutes les excuses de l'interprète on n'entend pas l'orateur qui a un micro qui est trop près de sa bouche. Est-ce que quelqu'un pourrait demander à ce qu'il soit éloigné de sa bouche? nous penchons sur l'utilisation des différentes ressources, une activité décarbonée et puis aussi un plan de réutilisation des déchets et pour ce qui est de l'aspect social, nous avons le cadre de santé dans le travail et des directives pour ce qui est de la déontologie et du lieu de travail et aussi des règles sur les liens avec les clients et des alliances institutionnelles. D'autre part, le plan de mise en œuvre comprend une divulgation active aussi bien externe qu'interne pour contacter nos collaborateurs et nos clients et ceci dans un plan d'action et de communication. Nous avons des conversations périodiques pour ce qui est de la sensibilisation environnementale. Dans le cadre de ce plan environnemental, nous menons des activités pour développer des indicateurs afin d'atteindre les responsables respectifs. Je suis désolé de vous interrompre, Vernie, mais on ne voit pas votre exposé et vous parlez trop près du micro. Est-ce qu'on pourrait attendre quelques instants? Est-ce que Kayla peut nous aider? Toutes mes excuses, je vous prie de patienter un instant. Alors, pouvez-vous arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît, Vernie? Il est comme ça. Est-ce que l'on pourrait demander aux techniciens de passer à la diapo suivante de votre exposé? Est-ce que l'on peut demander si nous avons la main sur le partage d'écran? Vernie, pouvez-vous retirer votre contrôle de partage d'écran? Comme ça, nous le ferons nous-mêmes et nous pourrons passer les pages. alors peut-être oui. Est-ce que c'est la bonne diapo au moment que vous en étiez de votre exposé? Est-ce que c'est la bonne diapo? Est-ce que l'on peut demander à l'interprète en espagnol s'il s'agit de la bonne diapo? Est-ce que M. Rodriguez entend? Oui, c'est la bonne diapo mais c'est en anglais. est-ce que l'on peut le faire avec le document en anglais? Est-ce que cela vous convient? Non. Je peux remettre mon exposé et en partage. Je vous prie, vous pouvez poursuivre. Je vais parler des bonnes pratiques, c'est-à-dire les critères de durabilité. Nous avons des critères de durabilité environnementale qui sont incorporés dans les conditions régisant les activités de l'entreprise pour l'acquisition des biens et des services. Alors ces critères entre autres stipulent que les équipements électroniques doivent répondre à des exigences de consommation énergétique viables. Pour ce qui est de nos fournisseurs, ils doivent emballer leurs produits en utilisant des matériaux recyclés ou recyclables. D'autre part, il est important d'indiquer que les fournisseurs doivent récupérer les équipements à la fin de leur cycle de vie pour une réutilisation un traitement approprié des déchets ou donc un racuclement. Les prestataires doivent présenter un programme pour les déchets générés par leurs activités. D'autre part, nous avons ce que l'on appelle le programme de gestion environnementale institutionnel PGAI, sigle espagnol. Il s'agit d'un programme qui nous permet d'effectuer des études d'émissions de CO2 pour mesurer la pollution, faire des études de gaz à effet de serre. C'est important pour ne mentionner également les rapports sur les consommations d'eau, d'électricité, de carburant et de papier ainsi que sur les déchets produits. Nous avons été un audit ou un contrôle annuel par le ministère de l'Environnement et de l'Énergie et la Poste a reçu quatre prix d'excellence environnementale. Le quatrième sera décerné à la fin du mois d'octobre. Ceci parce que nous avons de très bons points environnementaux. S'agissant de l'outil OSCAR dont vous avez tous entendu parler qui est très utile, cela nous permet de mesurer et d'étudier les émissions de carbone, les questions de transport, émissions comme carburant, efficacité énergétique, déplacement entre le domicile et le travail et les émissions. Alors, le total pour les émissions de gaz à effet de serre pour 2020, nous avons 96 tonnes d'équivalent. Alors, nous souhaitons passer à l'électrique pour le parc de deux roues et de voitures. Nous avons des motos électriques et c'est pourquoi de cette manière nous pouvons diminuer notre empreinte carbone. avec des coûts inférieurs, bien sûr, de combustibles fossiles. Nous avons un encouragement de la part du gouvernement parce que nous sommes exemptés d'impôts pour ces véhicules et cela permet aussi une micro-livraison grâce à ces motos. Nous sommes en train de travailler avec la Banque Centro-Américaine de Développement et d'intégration économique pour remplacer les véhicules à carburant afin d'acheter des véhicules électriques et puis aussi des panneaux solaires pour un total de 3 millions de dollars. à carburant. Alors, c'est le courrier du Costa Rica qui, par mon entremise, vous a présenté ces données et je tiens à remercier l'UPU et tous les représentants de tous les postes ainsi que tous les participants à cette réunion et je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Vernie, de cet exposé. J'aimerais maintenant ouvrir la séance de questions-réponses pour nos intervenants et vous pouvez aussi vous poser des questions les uns aux autres, chers intervenants. Je sais que Siva a déjà une question à poser. Merci beaucoup, Suzanne. J'ai écouté avec grande fierté Vernie qui a parlé de l'importance d'Oscar, de cet outil pour ce qui est de l'écologisation des Correos, de la poste du Costa Rica. Alors, et peut-être que Vernie pourra me répondre, j'aimerais savoir la chose suivante. D'après ce que j'ai compris, il y a deux avantages dues à Oscar. Premièrement, cela vous permet de mesurer votre consommation énergétique et ceci d'une manière très détaillée, c'est-à-dire l'utilisation des sources principales d'énergie. Et ensuite, le résultat final, c'est de comprendre quelle sera notre empreinte carbone et ceci nous permet c'est-à-dire comprendre l'utilisation de l'énergie et son effet sur l'environnement. C'est de cette manière que l'on peut commencer à lancer des mesures d'atténuation de l'effet sur l'environnement. Peut-être que Bernie pourrait nous en parler. Je pense que c'est très important de le promouvoir, c'est-à-dire que nous ayons des opérateurs désignés dans tout le monde qui puissent adopter OSCAR, cet outil de mesure qui nous permet d'étudier les émissions de base à partir des données de début et que nous ayons un point de référence, un point de repère pour pouvoir mesurer dans le temps. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Nous avons donc utilisé cet outil depuis quelques années pas mal d'années et c'est très important pour présenter le tableau énergétique du Costa Rica, c'est-à-dire que nous avons 87% d'énergie renouvelable. Ça nous permet de mesure la consommation de chaque succursale. De cette manière, on peut mesurer chaque succursale et chaque collaborateur. Qu'est-ce que l'on consomme ? Tout un chacun. pour l'empreinte carbone, nous avons la combustion qui peut être mesurée, c'est-à-dire à partir des véhicules que nous avons, nous pouvons savoir si la consommation est durable ou pas. C'est pourquoi nous avons pris la décision de migrer, de passer aux véhicules électriques pour mesurer cette empreinte carbone. Dans le même temps, nous pouvons dire que le gouvernement du Costa Rica appuie ses efforts environnementaux, ceci par le truchement du ministère de l'Environnement et de l'Énergie. nous sommes, nous allons bientôt voter une nouvelle loi que l'on appelle la loi générale des achats publics et nous proposions des points supplémentaires à nos vendeurs et nous allons systématiser ceci pour que nous montrions notre engagement et c'est un outil vraiment génial parce que cela nous permet de prendre des décisions, de faire des prévisions en termes d'investissement futur pour avoir les fonds supplémentaires et le cas échéant, proposer aux investisseurs internationaux de financer certains projets précis et cet outil nous a permis de présenter quels sont nos besoins. On a bien compris qu'il fallait renouveler notre parc de véhicules, de passer du carburant à l'électricité. C'est pourquoi nous avons plus de 97% d'énergie renouvelable et nous avons aussi ce projet d'installer des panneaux solaires dans de nombreuses succursales pour que nous puissions utiliser nous-mêmes cette énergie renouvelable pas seulement le parc de véhicules. Merci beaucoup Bernie. Monsieur Oswald, le vice-directeur général a une question. Je voulais juste poser une question. La Poste a toujours été très active pour trouver des solutions et je me suis posé la question est-ce que le gouvernement français a soutenu votre initiative? Est-ce que le gouvernement français a participé ou pas du tout à ces efforts? Et la deuxième question, est-ce que ces obligations sont disponibles, peuvent être achetées par des personnes, des invités individus ou c'est seulement des entreprises? Merci pour cette question. Concernant la participation du gouvernement, nous sommes une entreprise privée détenue par l'État, notre actionnaire principal est la Caisse des dépôts, c'est donc un investisseur, un investisseur public. la Caisse des dépôts soutenait ce que nous faisions pour ces obligations. Pour ce qui est du processus d'obtention des obligations, je ne suis pas une spécialiste des questions financières, mais je crois savoir que nous le faisons en tant qu'entreprise privée. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous empruntons sur le marché privé, c'est quelque chose que n'importe quelle autre entreprise privée pourrait faire, c'est spécifique, mais ça prend la forme d'obligations ouvertes ou à caractère durable, et donc il y a beaucoup de caractéristiques à suivre, c'est un processus long, je peux l'expliquer s'il y a un intérêt, mais nous le faisons en tant qu'entreprise privée, qui emprunte sur le marché privé. Merci. Et j'aimerais également mentionner, pour ce qui est des références, que dans le secteur privé, secteur postal, pardon, à ma connaissance, il y a une autre entreprise, Postenel, qui a mis en place une obligation ouverte, mais je crois que ce sont les deux seuls cas du secteur postal où il y a des obligations ouvertes, alors que dans d'autres secteurs, c'est beaucoup plus répandu, en particulier en 2021, il y a eu une hausse importante des obligations ouvertes sur les marchés privés, c'est une tendance très marquée dans d'autres secteurs. Merci beaucoup, Margot. Nous avons une question qui nous vient de l'Argentine, elle vous est adressée, mais je pense que, Verny, vous pourriez également répondre. La question est, comment est-ce que ce modèle peut être reproduit en Amérique latine ? D'abord, Margot, puis Verny, si vous souhaitez également répondre après, Margot. Je crois que c'est lié à la réponse que j'ai donnée à Marianne. La première condition est votre statut. Probablement que pour l'administration publique, pour les entreprises détenues par l'État, ce n'est pas possible. Vous devez être en mesure, en tant qu'entreprise, d'emprunter de l'argent sur le marché privé. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, comme je l'ai mentionné, ce sont les spécificités des obligations vertes, parce que, bien sûr, vous pouvez aller sur le marché et emprunter n'importe quelle obligation classique. Mais une obligation verte, eh bien, vous devez faire évaluer tous vos actifs par un auditeur externe afin que l'auditeur puisse dire si l'actif est éligible pour être considéré comme vert. Et c'est un processus qui est très long. Certains de nos actifs ont été considérés comme non éligibles. Et donc, ça, c'est la deuxième condition. Et puis ensuite, troisième condition, troisième étape du processus, vous devez faire ce que l'on appelle un roadshow, c'est-à-dire une présentation des détails de vos obligations pour les investisseurs et vous allez essayer de les convaincre d'abord que votre entreprise en tant que telle est une bonne entreprise dans laquelle investir. Et puis, deuxièmement, puisque c'est une obligation verte, vous devez être suffisamment convaincant concernant votre stratégie globale en matière de durabilité. Merci, Margot. Verne, avez-vous des commentaires sur cette idée ? Merci, Margot. Verne, est-ce que vous avez des remarques à ce sujet ? Comment est-ce que cela pourrait se traduire en Amérique latine ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Suzanne, comme je l'ai indiqué, comme l'a indiqué Margot. Et bien nous, Correos de Costa Rica, nous avons une société qui a la même structure, société privée, mais détenue par l'État. Donc, nous avons l'appui de l'État et un appui, disons, législatif. Toutes les entreprises privées détenues par l'État doivent respecter des critères en matière d'empreintes carbone. Donc, dans notre pays, au Costa Rica, eh bien, nous sommes l'un des pays de la région qui a la part la plus importante de production d'énergie renouvelable. Ça, c'est un critère très important. D'autre part, il me semble très important pour répondre à notre collègue d'Argentine et aux autres collègues qui sont présents. Il est très important de partager des renseignements concernant notre législation. Donc, nous devons partager des renseignements entre nous tous pour voir comment on peut utiliser cet outil OSCAR, outil qui est très important, comment est-ce que l'on peut présenter les projets que nous mettons en place pour chercher des financements et pour chercher des fonds en tenant compte de la diminution de l'empreinte carbone. Il s'agit avant tout de se concentrer sur l'acquisition de biens et services disons compatibles avec l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, il y a des conditions obligatoires qui s'imposent à tous nos fournisseurs. Par exemple, concernant la fin du cycle de vie des biens et services que nous achetons. Donc, il y a des programmes qui doivent être présentés et cela fait partie des engagements qui sont pris par ces fournisseurs. Donc, il est vraiment important de communiquer et Correos de Costa Rica serait très intéressé à diffuser ces informations pour que l'on puisse mettre en place des bonnes pratiques. Donc, ce serait avec grand plaisir que je me mettrai à votre disposition pour vous transmettre toutes ces informations, pour vous présenter comment nous développons ces projets, pour que vous puissiez voir comment cela peut devenir une bonne pratique et le mettre en place dans un autre pays. Voilà donc ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vernie. Merci de cette proposition très généreuse. Je vois que Margot souhaite intervenir. Margot, puis s'y va. Oui, c'était une question que je souhaitais adresser à Vernie. Ma question concernait les infrastructures de recharge. Vous avez indiqué que vous avez une flotte de véhicules alternatifs, en particulier des véhicules électriques. je me demandais ce qu'il en était des infrastructures connexes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place seul avec votre entreprise ou est-ce qu'il y a des infrastructures publiques qui sont suffisantes ? Parce qu'en Europe, c'est un gros problème. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures qui sont disponibles publiquement. À la poste, nous avons dû mettre en place notre propre infrastructure et je me demandais quelle était la situation en Costa Rica. Alors, comme je l'ai mentionné, au Costa Rica, nous avons le privilège de bénéficier de l'appui de l'État. Nous pouvons nous adresser à des institutions, par exemple, l'Institut de l'électricité du Costa Rica qui est le principal fournisseur d'électricité. Il compte avec des experts qui peuvent nous permettre d'effectuer des évaluations. Concernant le projet que j'ai mentionné, c'est-à-dire la partie verte, la BCEI, la Banque Centrale Américaine d'intégration économique dans le cadre du financement octroyé, effectue également des évaluations. Nous disposons également d'un département d'ingénierie qui travaille conjointement. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'intégration de panneaux solaires pour générer notre propre électricité. Les évaluations sont transmises à notre département d'ingénierie. Donc, tout est fait conjointement avec la Banque Centrale Américaine d'intégration économique et notre département d'ingénierie. Pour ce qui est des véhicules électriques, nous avons une direction des transports qui développe constamment ses capacités. Elle nous a beaucoup aidés, beaucoup appuyés et nous avons également reçu beaucoup d'aides de la part de l'Espagne où il y a vraiment beaucoup de véhicules électriques qui sont utilisés. on leur a demandé de l'aide. Ils nous ont orientés, ils nous ont fourni les renseignements nécessaires. Cela nous a permis de développer nos capacités. Cela nous a permis de définir des paramètres concernant la vitesse, la distance qui doit être parcourue par les véhicules électriques. Bien sûr, la puissance et la distance parcourue par un véhicule électrique est inférieure par rapport à un autre véhicule. Nous avons donc besoin d'évaluations techniques et nous les avons obtenues auprès d'autres pays, d'autres postes qui ont de l'expérience. Nous avons donc pu voir comment effectuer cette migration du véhicule à combustion au véhicule électrique. Nous avons mis en place un projet pilote. Si nous voyons que ce projet pilote est couronné de succès, nous allons voir comment effectuer la migration progressive. J'espère avoir répondu à votre question. Margot, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que je pourrais vous fournir. Merci, Vernie. Siva, juste avant... Merci beaucoup, Vernie. Siva, avant de vous laisser intervenir, j'aimerais vous rappeler que sous ce format, nous pouvons uniquement prendre vos questions si vous les écrivez dans la case, dans la fenêtre questions et réponses parce que nous n'avons pas pu activer tous les micros. Siva, allez-y. Merci beaucoup, Suzanne. J'ai quelques questions à adresser à Margot. Margot, merci beaucoup de votre présentation très intéressante. Comme vous le savez, le financement des aspects structurels est crucial pour ce parcours vers la durabilité. Vous avez souligné un point très important concernant le fait que les opérateurs postaux, en particulier la Poste France et Postenel, sont des entreprises qui sont traitées comme des entreprises commerciales, mais détenues par l'État. La question est, y a-t-il une manière différente de faire les choses en termes d'obligations pour les opérateurs qui seraient entièrement considérés comme des sociétés publiques, disons, complètement liées au gouvernement ? Je n'ai pas de connaissances spécialisées à ce sujet, mais il me semble que les gouvernements à travers le monde émettent souvent des obligations, lèvent des fonds pour des dépenses d'infrastructures publiques. Est-ce que certains gouvernements peuvent soutenir leurs opérateurs postaux en émettant des obligations vertes qui visent spécifiquement à lever des fonds pour soutenir les dépenses d'infrastructures dans le secteur postal pour le rendre plus durable ? Avez-vous vu des exemples de cela ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une solution ? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Est-ce que les obligations vertes émises par la Poste française sont échangées sur les marchés ? Donc, vous avez émis les obligations. Est-ce que les détenteurs de ces obligations peuvent les vendre directement à quelqu'un d'autre ? Est-ce que cela a des répercussions sur le rendement de ces obligations ? Quels sont les effets sur les possibilités futures d'émettre d'autres obligations ? Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à toutes vos questions parce que je ne suis pas spécialisée dans la finance, mais je vais faire de mon mieux. alors, il y a des obligations émises par les institutions publiques, bien sûr, et donc l'une des manières traditionnelles repose sur le statut de l'entreprise. J'ai dit que dans le cas de la Poste française, eh bien, c'est la Caisse des dépôts qui est notre principal actionnaire et la raison pour laquelle il est devenu notre principal actionnaire et justement que nous avions besoin de plus d'investissement. Donc, ça, c'est la manière la plus simple de financer le développement. Bon, je me répète, mais c'est l'une des raisons principales pour lesquelles la Caisse des dépôts est devenue notre actionnaire principal. avant, c'était l'État français. Et je vois un autre exemple. C'est assez proche de ce qu'a présenté le Costa Rica. Il y a le cas du pays dans lequel je me trouve. Donc, l'Irlande, Island Post a émis des obligations par la Banque européenne d'investissement. C'est quelque chose qu'ils ont fait pour verdir leur flotte et leurs bureaux postaux. Donc, il y a des exemples d'entreprises postales qui utilisent des investissements publics avec la Banque européenne d'investissement. Voilà l'exemple auquel je peux penser. Ensuite, concernant la façon dont les obligations fonctionnent, je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre. Ce que je peux mentionner en termes de processus concerne les taux. Ce qui est intéressant, c'est que le jour où nous avons émis nos obligations ouvertes, nous avons vu qu'il y avait une sursouscription de ces bons et donc nous avons pu baisser les taux d'intérêt, ce qui était assez difficile parce que vous devez voir quel est le meilleur taux pour pouvoir diminuer le taux d'intérêt, mais pas trop pour veiller à ne pas effrayer certains investisseurs. Donc, ça fonctionne comme une obligation classique. Vous devez trouver le meilleur taux qui est adapté au marché. Vous devez voir également. Bon, ça, ça a été lancé un mercredi. Le lundi et mardi, mes collègues ont fait le suivi avec le soutien de l'auditeur pour voir ce qui se passe sur les marchés et le mercredi matin, ils ont décidé, bon, il faut y aller parce que c'est la situation, disons, la moins pire compte tenu de la situation mondiale. en ce sens, cela a vraiment fonctionné comme une obligation traditionnelle. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à ce stade, j'aimerais faire intervenir notre expert, James Hale, qui va nous présenter le financement du climat et ce que va faire le Bureau international pour mettre en place, pour aider les gouvernements dans ce domaine. James. Merci beaucoup. Je vais parler du financement et vous proposez une démarche. L'UPU soutient cette transition vers des opérations post-éco-activités postales à émissions faibles et nous avons déjà financé ce genre d'activité et nous en avons écouté des exemples aujourd'hui. Il existe d'autres possibilités possibles. On en est encore au début, mais la plupart des opérateurs postaux essayent de financement ce genre d'investissement, essayent de financer ce genre d'activité, de transition au niveau interne. Alors, souvent, c'est des obligations grâce auxquelles on peut obtenir pas mal de financement pour les investissements immédiats, mais ce n'est pas forcément un modèle qui fonctionne pour tous. Alors, il y a une autre approche, c'est les banques de développement pour les actions climatiques. Nous avons eu des discussions avec ces banques, avec l'une de ces banques, et le message clé que nous en avons tiré, c'est qu'ils essayent de répondre à des propositions d'investissement de projets bien structurés. Et je vais vous expliquer ce que cela veut dire. En plus, ils veulent des projets qui présentent des avantages environnementaux et sociaux, c'est-à-dire le plus possible d'effets positifs d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Alors, ces banques, en général, ont des fonds prévus pour ce genre de projet et il y a donc des possibilités de demandes. Alors, j'aimerais aussi souligner l'importance des ministères de l'énergie, des villes et des gouvernements nationaux qui peuvent apporter un investissement, qui peuvent être une source d'investissement. En effet, les gouvernements nationaux et municipaux doivent atteindre des cibles précises en termes de transition. Donc, cela renforce ce qu'ont dit nos collègues aujourd'hui pour ce qui est du partenariat. Et il faut que l'on se penche sur ce qui existe à l'extérieur du système postal. national. Alors, dans ces sources de financement, ce qu'il y a de commun entre elles, c'est qu'il faut vraiment prouver l'effet positif sur le climat qu'aura le projet. Et donc, une analyse des émissions pour ce qui est des données de départ et aussi une estimation de réduction des émissions. Car c'est un indicateur clé de performance. Ils veulent savoir quel sera l'effet positif sur la diminution des émissions du secteur postal. Alors, j'espère que j'ai pu répondre utilement à votre question et je serai très heureux de répondre à des questions supplémentaires. Je vous prie. Alors, je pense que l'on va bientôt terminer, mais ceux qui sont encore avec nous pourront écouter les réponses des différents intervenants et ensuite, je laisserai le dernier mot à Siva. Alors, vous trois, est-ce que vous souhaitez intervenir ? Premièrement, Vernie. Bon, je pourrais dire que pour, en guise de remarques de Clotier, je dirais que je vous remercie, Suzanne, l'UPU et tous ceux qui m'ont donné cette occasion d'intervenir pour parler de la poste du Costa Rica. Alors, Margot a évoqué cette question des obligations. pour trouver du financement dans notre cas, eh bien, quand on effectue l'analyse d'un point de vue administratif, financier, eh bien, c'est le point de départ, c'est-à-dire qu'on obtient le coût d'énergie et les économies. nous pouvons payer ce genre de choses avec les taux d'intérêt très attractifs. Donc, dans les meilleures pratiques, c'est très utile de passer à ce genre de choses. Je vous propose de partager des informations, nos projets et voir comment nous pouvons les mettre en œuvre, ce qui servirait de bonnes pratiques dans nos pays et voir ce qui fonctionne. Alors, je vous invite cordialement à ce partage et nous serons très heureux de vous faire part de ce type de renseignements du Costa Rica également. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernie. Nous aurons un portail de l'UPU qui sera ouvert pour partager les informations et les connaissances. Nous réjouissons de pouvoir vous contacter pour proposer un suivi à cette initiative. Margot, je vous prie. Alors, de mon côté, j'ai deux conclusions principales ou, disons, deux messages importants. Premièrement, je pense que James l'a évoqué, eh bien, ce qui est très important, c'est de pouvoir présenter des rapports, notifier, faire un suivi des empreintes carbone et proposer tout ce qui est disponible en tant que données, en termes de données, car le résultat des courses, c'est toujours les données, que ce soit des données issues du secteur public ou du secteur privé, il s'agit, il s'agit toujours de données, notamment pour le suivi des émissions de carbone. Et deuxièmement, nous avons parlé des opportunités de financement, en effet, la durabilité implique des investissements de taille, mais ce qu'il faut envisager également, c'est les avantages à long terme que l'on peut obtenir de ces investissements. Et je pense que ça devrait être vraiment le moteur, la motivation, c'est-à-dire réfléchir à long terme, c'est-à-dire que les environnements que l'on consente, les investissements que l'on consente aujourd'hui seront des économies de demain. Merci beaucoup, Margot et Siva. Siva, je vous prie. J'aimerais remercier Margot et Verny de leur exposé. Ils nous ont consacré du temps aujourd'hui et aussi Rabia qui est un congé. Alors, j'ai trois messages que je pourrais vraiment retenir de nos discussions, trois messages clés. Et premièrement, c'est ce que vient d'évoquer Margot, c'est-à-dire que la mesure de notre consommation énergétique et son effet sur l'environnement est essentiel. et donc, les outils à utiliser sont essentiels et l'UPU est disponible et propose son outil OSCAR, c'est-à-dire la solution en ligne d'analyse et de production de bilan sur les émissions de carbone. Le Costa Rica l'utilise. Nous le proposons aux autres. N'hésitez pas à contacter l'équipe qui pourra vous aider à déployer OSCAR. Deuxièmement, Bernie l'a évoqué, c'est-à-dire l'importance que cela revêt pour le partage des connaissances et des meilleures pratiques et des bonnes pratiques. Cette réunion en est un bon exemple. Nous avons eu 143 participants au début de la réunion et nous en avons encore 128. Cela vous montre comment on s'intéresse à cela, à quel point c'est important et comment est-ce que l'on peut reproduire certaines des solutions évoquées aujourd'hui. À l'UPU, Susan a parlé de la création d'un portail de partage de connaissances, c'est-à-dire proposer un environnement propice au partage des perspectives, des connaissances, c'est essentiel et ce portail serait un très bon jalon sur la bonne voie. et le fait que le secteur postal soit une composante clé du secteur des logistiques est très important. Nous avons en effet une empreinte à carbone, mais nous avons un rôle important à jouer pour soutenir les pays à atténuer les effets des changements climatiques et être résilients. Et j'ai été témoin l'année dernière à Bijan au cours du congrès de l'UPU de l'adoption de la résolution C-17 sur les cibles volontaires dans ce cadre. Et l'UPU est la plateforme idéale pour que l'on puisse le faire, reconnaître qu'il existe des niveaux différents, variés de développement dans nos pays et je pense que nous sommes sur la bonne voie, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail et nous voyons donc cet appel à l'action et ceci m'enthousiasme énormément. Merci beaucoup Syva, merci de votre participation aujourd'hui et comme vous avez déjà remercié les intervenants de notre panel, il ne me reste qu'à remercier les interprètes, les interprètes vous remercient pour vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous remercie de vous être joint à nous. Merci beaucoup.